Musique Bonjour à tous, tous les chemins mènent à Treignac aujourd'hui, une petite commune de Corrèze avec sa rivière. Et qui dit rivière dit kayak, et qui dit kayak dit treignac. On vous raconte tout ça. Musique Monsieur le maire de la commune, bonjour. Bonjour. Nous sommes maintenant sur plusieurs épreuves de niveau international. Là c'est une manche de la coupe du monde, sachant que Treignac, depuis les années 1950-1959 très exactement, avait accueilli les premiers mondiaux qui avaient été d'ailleurs suscités et sollicités par un habitant de Treignac, un industriel, monsieur Ballage. Il n'imaginait sans doute pas que ça prendrait ce chemin, cette ampleur, et que ça durerait dans le temps. Et puis maintenant nous préparons une autre manche de coupe du monde, les mondiaux qui sont prévus pour 2022, grâce au choix de la Fédération internationale de canoë et kayak. C'est un site très agréable en tout cas. Voilà, la Vézère est un site naturel, c'est une rivière un petit peu compliquée à naviguer, tous les compétiteurs le savent. C'est sans doute aussi pour ça qu'elle est choisie. Et puis ça, évidemment, elle dépend des lâchers d'eau que peut nous faire EDF au travers du barrage des Barrious et du barrage de Vian qui est situé en amont encore. Petite question de Néophyte, la différence entre un canoë, un kayak, une pagaie des rames ? Alors nous on parle tout le temps de pagaie et pas de rame. La rame c'est plutôt pour aller à la pêche. Et canoë et kayak c'est très facile à différencier. Donc canoë on est assis à genoux dans le bateau, sur un siège, un pouf on appelle ça. Et kayak on est assis sur un siège avec les jambes devant, c'est-à-dire vers le pont avant du bateau. Et la différence aussi c'est qu'en canoë on a une pagaie simple et en kayak on a une pagaie double. On ne peut pas monter dans un bateau et descendre la Vézère comme ça, s'engager. Enfin je ne le conseille pas, c'est plutôt qu'il faut apprivoiser cette rivière petit à petit et permettre de la descendre dans les meilleures conditions. On rêve d'être champion quand on commence cette discipline ou c'est le hasard qui fait que ? Je ne sais pas si directement en commençant on rêve d'être champion. En tout cas on rêve de descendre un paquet de rivières sans se retourner déjà dès le début. La Vézère c'est le spot, un des plus beaux du monde, est-ce que vous confirmez ? Oui, c'est vraiment un des plus beaux spots du monde. C'est une des rivières les plus exigeants du championnat en France en tout cas. Il y a plein d'obstacles naturels, des cailloux un petit peu partout qui sont cachés. C'est dangereux pour les embarcations du coup ? Oui, il y a beaucoup de problèmes au niveau des embarcations. Il faut toujours emmener son kit de réparation et un deuxième bateau même. Et rustines ? Ce ne sont pas des rustines, nous on travaille avec du Kevlar carbone, du carbone et des résines époxy pour réparer. Et oui, il faut avoir du matos un petit peu en rap parce que c'est très très cassant. Allez-y, on vous laisse, bonne compétition. Et nous on quitte Traignac et les bords de la Vézère. A très bientôt pour d'autres chemins Mentavo sur Noa. Merci. 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 Merci.